Vous écoutez toujours l'équipé sauvage, deux heures d'allégresse informative pour nous faire oublier un peu le confinement, deux heures durant lesquelles nos journalistes vous gratifient de conseils pour égayer votre quotidien, vous occuper, vous dépenser aussi des idées pour toute la famille, même si parfois, comme hier avec Lionel Gougelot, on pourrait croire que certaines pratiques sont réservées aux adultes. L'exercice que je préfère, ça s'appelle la rotation russe. Oh merde, il faut être plusieurs pour ça, non ? Oh mon Dieu ! Vous ne changerez jamais. Pardon, je suis désolée. Et pour ceux qui ne seraient pas tentés par une petite rotation russe ce soir, vous nous proposez de regarder la télé ou les écrans. Oui, vous connaissez sans doute les mots de Gide, Mathieu, famille, je vous hais. L'enchaînement est vraiment très difficile entre la rotation russe et Gide. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est l'éclétisme de l'équipé sauvage. Oui, c'est ça. Donc vous connaissez ces mots, famille, je vous hais. Eh bien, cette sentence, elle collerait parfaitement à l'esprit du téléfilm proposé par Arte ce soir. C'est une fiction de Philippe Lioré, adaptée de l'œuvre de Tanguy Vielle et qui est intitulée Paris-Brest. Alors vous oubliez le délicieux goût sucré de la pâtisserie, non, non, dans la famille de Colin qui est le héros. L'amertume est de mise et le seul Paris-Brest que le jeune homme connaît, ce sont les allers-retours entre les deux villes. Alors Paris, où il mène des études de lettres et rêve d'une carrière d'écrivain. Et puis Brest, où vit sa famille, des parents avides d'argent. Et puis une grand-mère, Manou, que Colin adore. C'est une femme qui est issue des classes populaires et qui est devenue riche à la mort de son deuxième mari. Et Manou, elle incite énormément Colin à écrire. Et ta mère aussi, tiens. C'est vraiment elle toute seule, elle. Ses envies de luxe, ses grands airs. Ça, c'est un personnage. Comment elle nous a traités, ton grand-père et moi ? Qu'on n'était pas assez bien pour elle. Qu'elle n'a même pas voulu qu'on vienne à son mariage. Les courbettes qui sont venues me faire après ça, elle est ton père quand j'ai hérité d'Albert. Père, crois-moi, tu tiens un sujet en or, là. T'as de quoi écrire un sacré roman. Et une histoire vraie, en plus. Alors, dans le rôle de Manou que vous entendez, Catherine Arditi est dans celui de Colin Anthony Bajon. Et leur prestation va à elle seule le détour. Ils sont absolument formidables. Ils respirent la sincérité et l'authenticité. Et les parents détestables, eux, sont incarnés par Valérie Carsentier et Gilles Cohen. Et ils sont parfaits dans leur rôle. On les hait autant que Colin quand ils apprennent que leur fils a écrit un roman inspiré de leur vie et qu'ils s'apprêtent à dévoiler quelques secrets de famille. Autant vous dire que tout part à volo. C'est une fiction qui est un peu noire, mais qui mérite vraiment notre attention. Et c'est à voir sur Arte à 20h55. Et puis après, en replay, évidemment, si vous ne la regardez pas en direct. Fort bien, mais Eva, j'ai envie d'émotion. Alors, ne riez pas. Mais je vous assure que ce qui va suivre est vrai. Sur Netflix, il y a une série documentaire sur les pom-pom girls qui pourraient vous tirer une larme. Alors ça, je demande à voir. C'est en six épisodes. Ça s'appelle Sheer. Ça suit la préparation d'une des meilleures équipes de Sheer Landing universitaire. Celle de Navarro dans le Texas. Alors, il faut absolument oublier l'image de la pom-pom girl un peu bécasse. Là, vous allez vraiment découvrir ce que sont les pom-pom girls aux Etats-Unis. C'est-à-dire des athlètes de très très haut niveau qui sont capables d'acrobatie au sol et dans les airs, dignes du cirque du soleil. Et ce sont des gamins, garçons et filles, pour la plupart issus de milieux populaires, qui sont prêts à tout pour rentrer dans cette équipe. Exactement. Ce sont vraiment des athlètes autant filles que garçons. Parce que pour les envoyer en l'air, ces filles, et ne riez pas, il faut aussi des garçons hyper costauds qui soient capables de leur faire faire ces acrobaties et aussi de les réceptionner. Vraiment, ces gamins, ils sont prêts à tout pour rentrer dans cette équipe. 20 garçons et filles, durement sélectionnés, pour porter les couleurs de l'université sous l'œil sévère de leur coach, Monica, qui les considère tous comme ses enfants. Sincèrement, avec Sheer, vous allez surtout comprendre à quel point ce sport est exigeant, extrêmement dangereux. Les blessures sont souvent très graves. Ça nécessite des heures et des heures d'entraînement pour ces jeunes qui sont aussi pétris de doutes, qui ont peur du lendemain. Et cette équipe, souvent, pour eux, est leur seule famille, en fait. Et Netflix, il faut le dire, vraiment, a le don de savoir produire ces séries documentaires qui sont rythmées à la fois par un suspense. Est-ce que les Navarro vont remporter la compétition ? Et puis l'humanité qui dégage de tous ces personnages. On ne regarde plus un documentaire, mais une série. Et c'est très, très réussi, c'est-à-dire sur Netflix.